... Il saura parfaitement remplir la mission, c'est-à-dire faire rayonner ce centre, contribuer à la formation de ressources humaines de qualité, indispensable pour la mise en œuvre performante du PSE, qui a considéré la pêche et l'aquaculture parmi les secteurs prioritaires. Le centre a aujourd'hui une mission centrale, cardinale, qui consiste à former des techniciens de la pêche et de l'aquaculture. On sait que dans le plan Sénégal émergent, la pêche et la formation des ressources humaines qui interviennent dans ce secteur sont au cœur des préoccupations du président de la République. Donc le but poursuivi, c'est de contribuer à renforcer une formation déjà existante, qui est une formation de qualité. J'ai salué le travail qui a été accompli. Tout ce qui se fait, comme vous l'avez dit dans votre question, se fera de manière très participative. On a un personnel qui est présent, qui a une expertise, qui a un savoir-faire. Donc c'est s'appuyer sur ces ressources humaines, s'appuyer sur le soutien précieux du ministre des Pêches et de l'Économie maritime et des acteurs de son département pour pouvoir contribuer à faire rayonner ce centre parce que je sais que c'est au cœur des préoccupations du ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada